Salut les amis, comment ça va ? Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le septième épisode de cette série Comment vivre de YouTube en 2022 et là on va voir exactement, concrètement comment tu vas faire pour passer de zéro à jusqu'à 7500 euros par mois avec ton business d'infopreneur en ayant pour base de travail, on va dire ça comme ça, YouTube. Avant de commencer, je te rappelle que cet épisode fait partie d'une série, ça fait partie d'une playlist donc, que tu vas trouver sur la droite de ton écran. Donc si tu n'as pas vu les premiers épisodes, tu t'invites à mettre pause, à regarder les épisodes et à revenir pour voir celui-là. Aussi, le résumé PDF, donc la formation version écrite est disponible dans la description tout simplement. Premier lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler de comment récupérer des emails gratuitement. Pourquoi je te parle d'email alors qu'on est supposé parler de YouTube ? Tout simplement parce que les emails, c'est le nerf de la guerre quand tu es un business d'infopreneur. Beaucoup pensent que les emails, c'est has been, ça ne marche plus alors que c'est archi, archi faux, ça n'a jamais aussi bien marché que maintenant. L'email marketing, c'est la base de la base. Si demain, tous tes réseaux sociaux s'effondrent, que ta chaîne YouTube s'effondre, que ton profil Facebook s'effondre, Instagram, tout ça s'effondre, tu auras quand même tes emails, ta base de données d'email et ça, c'est de l'argent. On dit qu'un email vaut entre 1 et 10 euros par mois par email. Je te laisse imaginer, quand tu as 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 emails, les revenus que ça peut te générer. On dit aussi qu'un email égale, en termes de puissance, d'impact, qu'un email vaut à peu près 100 abonnés sur ta chaîne YouTube ou 100 followers sur Instagram. Tu vois, c'est pour te situer un petit peu. Avant que je te montre des exemples concrets et que je te montre exactement comment mettre tout ça en place, n'oublie pas, évidemment, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la petite clocheounette comme ça à chaque fois que je sortirai la suite de cette formation. YouTube t'enverra une notification. Laisse-moi te donner maintenant un exemple concret et réaliste de ce qui pourrait t'arriver si tu fais de l'email marketing, de la puissance de l'email marketing. Avant ça, rapidement, notion de base, on va parler de taux de clic, de taux d'ouverture et de taux de conversion. Le taux d'ouverture, c'est le nombre de personnes, finalement, qui vont ouvrir tes emails. Le taux de clic, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur le lien que tu auras mis dans tes emails. Et le taux de conversion, c'est finalement, généralement, tes emails, tu les envoies vers une page de vente et c'est les gens qui vont se retrouver sur la page de vente et qui vont acheter ton produit. Petite notion de base, voilà, maintenant, tu sauras de quoi on parle à partir de maintenant. Donc, mettons que tu as une base de données de 1000 emails. Parenthèse, 1000 emails, c'est pas si difficile à obtenir que ce que tu crois. Je vais te montrer après, de toute façon, sur mon écran, comment faire pour récupérer ces emails et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Mettons que, par exemple, tu envoies des emails quotidiens et que, chaque jour, à peu près, tu as 5% des gens qui vont cliquer sur le lien que tu mets dans tes emails. Ça t'amène à 50 personnes. Mettons que sur ta page de vente, derrière, tu as un taux de conversion de 5 à 10%, on va partir sur 5 qui est à peu près basique. Moi, c'est à peu près ça, mes taux de conversion, c'est à peu près 5% sur mes pages de vente. Certaines plus, certaines un peu moins. Ça fait que tu vas avoir entre 2,5 et 5 acheteurs sur chaque email. Je me fais comprendre ou pas ? Mettons que tu vendes ta formation, je ne sais pas, 50 euros, ça fait que tous les jours, sur chaque email, finalement, que tu vas envoyer, tu vas récupérer entre 125 euros et 250 euros par email envoyé par jour. Si tu fais une email quotidienne, ça peut t'amener jusqu'à 7500 euros par mois juste en envoyant des emails. Alors ça, c'est dans un monde idéal parce que dans la vraie vie, surtout quand tu débutes, ce n'est pas ça que tu vas obtenir. Ce n'est pas les résultats que tu vas obtenir. Tu vas obtenir des très bons résultats, mais tu n'obtiendras pas ceux-là. Ceux-là, tu les obtiendras plus tard quand tu seras meilleur. Au départ, tu seras un petit peu pourri en copywriting, tes emails ne seront pas forcément bien structurés, il y aura plein de petites choses qui ne vont pas, ce qui fait qu'on pourrait dire que tu prends les résultats que tu viens de te donner, tu peux directement les diviser par 3. Mais si on les divise par 3, ça fait quand même que tu pourrais gagner jusqu'à 2500 euros par mois juste en envoyant un email par jour. Et si on revoyait ça encore plus à la baisse, mettons qu'on diviserait les résultats que je t'ai donnés par 4, ça te ferait un SMIC par mois juste en envoyant un email par jour. Donc, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu préfères te lever à 6h du matin et rentrer chez toi éclaté tous les soirs pour gagner un SMIC, ou tu préfères envoyer un email par jour ? Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Maintenant, laisse-moi te montrer sur mon écran un exemple concret d'une de mes pages de capture qui a très très bien marché et je vais te montrer les résultats que j'ai obtenus avec les ventes de mes formations après avoir capturé des emails. Alors là, je suis sur un de mes comptes système.io, je vais aller dans les tunnels de vente, je vais aller tout à la fin et je vais ouvrir un de ceux qui, pour moi, a le mieux marché. C'est celui-ci, page de capture, site et dropshipping. Comme tu peux le voir, ici, il n'y a que deux étapes. C'est déjà un petit peu familier maintenant avec système.io puisque je t'en ai déjà parlé dans les deux précédentes vidéos. Donc, tu vois, ici, il n'y a que deux étapes sur ce tunnel qui est hyper simple. C'est juste une page de capture et une page de remerciement. On va aller directement dans les statistiques pour te montrer quels résultats j'ai obtenus. Sur cette page de capture, cette page, je vais te la montrer après, je l'ai juste créée pour récupérer des emails. Donc, comment j'ai fait ? J'ai fait une vidéo sur YouTube dans laquelle je dispensais une petite formation gratuite sur CJ Dropshipping. C'est une plateforme de fournisseurs pour faire du dropshipping. La première partie de la vidéo était gratuite, finalement, sur YouTube. Et à la fin de la vidéo, j'ai expliqué aux gens que s'ils veulent en savoir plus, il y a un lien dans la description. Ils cliquent sur le lien et ils pourront avoir accès à la deuxième partie de la formation. En échange de leur email, évidemment. Et regarde les résultats que j'ai obtenus. J'ai obtenu 4 661 visites et j'ai eu 2 596 inscrits. Cette vidéo, je l'ai faite, il y a quelque chose comme 2 ans. Je l'ai faite une fois. Je l'ai postée. J'ai mis les bons tags, évidemment. Ça en verra ça plus tard sur ma chaîne YouTube. Je ferai des vidéos à ce sujet-là. J'ai posté ma vidéo. Ça m'a pris, allez, entre l'écriture de la vidéo plus le tournage, le montage et le postage sur YouTube, ça m'a pris quoi ? Une demi-journée. Ça m'a pris une demi-journée pour faire tout ça. Et c'est tout. J'ai rien fait de plus pour récupérer 2 596 emails. Le taux de conversion, il n'est pas exceptionnel. Il est de 55,7%. C'est-à-dire que concrètement, une personne sur deux à peu près qui vont sur la page ont rentré leur email. Pour du gratuit, finalement, c'est quand même très très bon. J'aurais pu optimiser ça, mais regarde comment j'ai fait pour obtenir 2 596 emails. Regarde à quoi ressemble la page. Elle ressemble à ça. Voilà, c'est tout. Ma page pour récupérer 2600, presque 2700 emails ressemble à ça. J'ai créé une formation gratuite sur Cidil Dropshipping pour toi. Inscris-toi maintenant et clique sur accéder à l'information gratuite pour recevoir ta formation non email, accéder à l'information. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Des fois, note bien ça, c'est très important, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Cette page, elle n'est pas belle, on ne va pas se mentir, elle est dégueulasse, mais elle convertit plutôt pas mal. Maintenant, laisse-moi te montrer les résultats que j'ai obtenus en termes de vente de formation en partant de cette page de capture-là, finalement. Hop, voilà. L'autre Dropshipping. Regarde, je vais te montrer le nombre d'élèves. J'ai eu 234 élèves sur cette formation. Il y en a à peu près une centaine qui ne viennent pas, je le sais, de source sûre, qu'ils ne viennent pas de là, ils viennent d'autres choses. Je t'en parlerai plus tard, là. Mais on pourrait dire qu'il y a eu à peu près 130 élèves de ma formation qui viennent de là, donc qui viennent de ma formation gratuite. Cette formation, j'ai fait beaucoup de promos dessus régulièrement. Habituellement, je la vends 197 euros, mais en moyenne, j'ai fait le calcul avant de te tourner cette vidéo, en moyenne, je l'ai vendu dans les 75 euros. On va calculer 130 fois 75. Voilà, 9750 euros. Voilà, j'ai récolté 9750 euros à partir de cette page de capture qui n'est pas belle. Et maintenant, je pense que tu as plus ou moins compris où je veux en venir. ton objectif, c'est de mettre des pages de capture dans tes descriptions de vidéos. De toujours donner quelque chose de qualité, de toujours sur-délivrer. Ne donne pas un vieux PDF éclaté. Ça, non, ça ne marche plus. Les gens, ça ne les intéresse pas. Ils auront l'impression que tu les prends pour des cons. Fais juste donner une formation gratuite, quelque chose comme ça, quelque chose de qualitatif et tu verras que les gens rentreront leurs emails. Et si tu leur donnes quelque chose de vraiment qualitatif, quelque chose qu'ils auraient pu payer finalement, mais que là, ils obtiennent gratuitement, je peux te jurer qu'une partie de ces gens-là deviendront tes clients et certains d'entre eux deviendront des clients réguliers. Donc maintenant, laisse-moi te montrer comment faire pour créer une page de capture. Je t'ai déjà vite fait un peu montré sur la vidéo précédente, mais je vais te montrer peut-être un petit peu plus en détail. Donc tu vas ici dans le tunnel de vente, tu fais créer. Ici, on va sur construiser votre audience. Ici, on va appeler ça mettons page de capture formation YouTube. Ça, c'est pour toi. Il n'y a que toi qui verra ce nom-là. OK ? Donc on fait créer ici. Ici, page de capture de base, il m'a déjà créé deux pages type si tu veux. Donc on va aller choisir par exemple, on pourrait peut-être retrouver la même que j'avais. Voilà, mettons, voilà, sélectionner ici. Voilà. Ici, on va changer le nom. Ici, on mettra par exemple formation YouTube. Tu mettras le nom que tu veux de l'URL que tu veux. OK, tu enregistres. N'oublie jamais d'appuyer sur le petit bouton enregistré en vert ici. C'est très, très, très important. Ici, on va aller sur la petite baguette magique. Modifier la page. On va changer notre texte. Ici, on va mettre ta formation gratuite tout de suite sur comment vivre de YouTube maintenant. Voilà, par exemple. ici, on va prendre tout ça. On va juste descendre un petit peu la police, la mettre un petit peu plus petite. Inscris-toi, inscris, je pense que c'est un S. Inscris-toi maintenant pour avoir accès à ta formation gratuite. Voilà, hop. Ici, non, email, c'est parfait. Obtenir un accès instantané. Ici, je pourrais changer là, obtenir, je mettrai obtenir mes accès maintenant. Voilà, ici, on enregistre. Notre bouton, ici, on pourrait le rendre plus petit. On ne va pas se casser la tête là-dessus. Voilà, on va le mettre comme ça, par exemple, c'est très bien. Ici, notre bouton, on va lui donner une action. Donc, on va aller ici ou alors ouvrir un pop-up, enregistrer le contact, rediriger vers une page, etc. Donc là, on va faire enregistrer le contact et rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Par exemple, enregistrer. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que les gens vont rentrer leur nom et leur email, le contact va être enregistré dans System.io. OK ? Ici, on pourrait mettre une règle d'automatisation en disant, regarde, hop, ici, règle d'automatisation, ajouter une règle, inscription. Donc, quand les gens s'inscrivent, ajouter une action, ajouter un tag, et puis on choisirait, mettons, le tag qu'on veut là. On pourrait mettre celui-ci, le tag qu'on aura créé. Ça, tu sais le faire parce qu'on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens rentreront leur email, ça va être enregistré dans System.io avec ce tag-là. On sauvegarde la règle. C'est très important. Et à partir de là, tu as deux options. Ou alors, tu ajoutes une action supplémentaire et tu pourrais, par exemple, les inscrire à un cours, par exemple, une formation offerte. OK ? Donc là, tu ferais juste inscrire au cours et tu irais chercher quelle formation tu veux leur donner accès, tout simplement. Tu peux faire ça. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est finalement, une fois qu'ils ont cliqué sur le bouton, ils arrivent à la page suivante. Ça, c'est obligatoire. Et une fois qu'ils arrivent à la page suivante, c'est celle-ci, page de remerciement. Et ici, par exemple, on pourrait mettre sélectionner ici. Voilà. Ici, on irait sur la petite baguette magique. Ici, tu changerais, par exemple, que vous êtes bien inscrit. OK ? Rendez-vous dans votre boîte pour confirmer votre inscription. On pourrait mettre, par exemple, voici ta formation. Gratuite. Et ici, ce qu'on pourrait faire, ce serait mettre une vidéo. Par exemple, ici. On bougerait ça pour mettre un petit texte ici. Voilà. Ça, on va le dégager. Ça ne nous intéresse pas. Ça, on va le descendre ici. Voilà. Ça, on le dégage. Ça ne nous intéresse pas. Ici, tu mettrais, par exemple, nom de ta formation. Bla, bla, bla. Ici, on clique sur la vidéo. On pourrait finalement juste rentrer l'URL de la vidéo qu'on veut ici. Ça pourrait être une vidéo YouTube. Ça pourrait être une vidéo que tu as directement importée dans système.io. Peu importe. OK. On pourrait ajouter un deuxième titre pour une deuxième vidéo. On pourrait faire une série de vidéos. On pourrait dupliquer ici et mettre une deuxième vidéo en dessous. Voilà. par exemple, nom de la formation, un truc comme ça. Voilà. Et ici, tu aurais juste à cliquer et à rentrer l'URL de la vidéo ou alors tout simplement à intégrer à la page si tu héberges tes vidéos, par exemple, sur Vimeo ou alors envoyer un fichier. Tu pourrais directement, en cliquant ici, sur le petit nuage, envoyer, faire glisser une vidéo ici. Par exemple, ce serait ça. Mettons, voilà, Après, elle s'affichera ici. Tu ferais insérer et voilà. Tout simplement, voilà comment tu pourrais faire ta page de capture. Donc pour résumer, ici, on aurait la page de capture qui ressemble à ça. Une fois que la personne a cliqué sur Obtenir mes accès, on peut essayer. Hop. Elle arrive sur la deuxième page qu'on vient de créer sur laquelle il y a les vidéos, etc. Voilà tout simplement comment tu fais une page de capture et comment tu récupères des emails gratuitement. Alors évidemment, il existe plein d'autres manières de récupérer des emails gratuitement, mais celle-là, à mon sens, c'est la plus simple et la plus rapide à mettre en place. Je te mettrai évidemment le lien vers système.io dans la description. Voilà à peu près tout ce que je voulais te montrer pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonette. Pose-moi des questions dans la section des commentaires si tu as des questions à me poser. Tu peux aussi me mettre juste un petit commentaire pour me donner de la force. Ça fait toujours super plaisir. Et puis c'est ça. Je te laisse là. On se voit dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais te montrer comment créer un tunnel de vente cette fois-ci, une page de vente. Voilà, c'est tout. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao !